Comment est-ce que vous l'avez bien dit ? Bon, étant donné que nos collègues de l'opposition n'ont pas épousé cette idée et qu'il n'y a pas eu un candidat qui soit consensuel pour toute l'opposition, nous avons décidé de soutenir Qaswani. Nous l'avons soutenu après avoir écouté son discours de candidature qui nous semblait, en plus déjà de la connaissance de l'homme et de son positionnement, il a eu un discours très ouvert qui a permis à beaucoup de gens de se sentir dans ce discours. Et donc nous l'avons soutenu, il a été élu à la présidence, nous continuons son soutien. Maintenant, avec les problèmes qui se sont posés sur la forme d'alternance, le rôle de l'ancien président, l'UPR a accéléré le processus de son congrès. Et nous avons été, avec d'autres forces de l'opposition, de l'ancienne opposition, nous avons été sollicités pour discuter avec l'UPR et de voir une forme qui permet l'intégration de forces nouvelles au niveau de l'UPR. Et nous avons décidé d'intégrer ce parti avec d'autres forces politiques qui viennent de l'UPR ou qui viennent de Tawassoul, parce que nous pensons que c'est le bras politique de l'actuel président et nous pensons pouvoir jouer un rôle dans ce changement que nous espérons. Et donc ce rôle, nous pensons qu'on peut le jouer mieux dans ce cadre qu'à l'extérieur. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de venir renforcer les forces de changement au sein de ce parti et appuyer le programme du président de la République. Vous savez, dans l'ensemble, les programmes en matière de choix économique, développement, les tendances globales diffèrent très peu. Il faut être honnête et le dire. C'est surtout l'orientation politique qui peut différencier les différents programmes. Et moi, personnellement, je pense que dans le pays, c'est le politique qui est le pilote de l'action globalement. Donc s'il y a des pistes politiques que vous considérez comme importantes, c'est là où vous vous apportez. Donc qu'est-ce qui est nouveau dans le cadre de ce... Nous avons vécu une bonne décennie de division, de fortes divisions entre la classe politique. De marginalisation de l'opposition, de centralisation du pouvoir et d'immixion de l'État dans le processus politique. Donc le programme de Ghazouani a décliné quelques idées principales qui nous ont semblées extrêmement importantes. Son ouverture par rapport à la normalisation de la vie politique, il l'a dit dans son programme et il a commencé à l'appliquer après avoir arrêté. Il considère que la Mauritanie appartient à tout le monde et qu'il faut s'ouvrir à tout le monde. Et donc il n'y a plus cette séparation forte entre les différences fortes politiques. Nous considérons que c'est un élément qui est bien. Il a donné son engagement de dépolitiser l'administration. C'est aussi... Ça a été traduit dans le programme du gouvernement. Il a donné son engagement de faire en sorte que les partis politiques soient renforcés et que l'État joue son rôle normal. Donc ce sont des éléments que nous avons défendus quand on était à l'opposition et qu'on a trouvés dans le cadre du programme du président Ghazouani et que nous soutenons.